Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre, on va parler galerie web sur Lightroom. Donc je vous rappelle le premier chapitre on est allé télécharger et installer une galerie web de The Turning Gate, galerie web gratuite. Pourquoi j'ai pris cette galerie ? Parce que je dirais elle n'est pas forcément trop simple, elle n'est pas forcément trop compliquée non plus, donc ça vous montrera un peu tout ce qu'on peut faire avec une galerie web. Lorsqu'on veut publier les photos sur internet, la première chose à faire c'est déjà décider quelles photos on veut publier. Donc moi je vous conseille de faire une collection dynamique, là j'ai fait une collection des insectes des deux dernières années et je vais travailler sur cette collection. Donc on va aller dans web, d'accord, par défaut Lightroom a choisi une galerie web standard html et je vais prendre celle que j'avais téléchargée et installée de The Turning Gate. Lightroom automatiquement met à jour toute la visualisation. Alors c'est même un peu plus qu'une visualisation, c'est-à-dire que vous pouvez vous promener à l'intérieur. Donc c'est comme si vous aviez une espèce de navigateur intégré à l'intérieur de Lightroom. Et donc ensuite une fois que vous avez choisi votre galerie, vous allez avoir ici des options qui vont apparaître et ces options vont être totalement différentes par galerie. Alors vous avez des options qui sont toujours un peu les mêmes, le titre ou ce genre de choses, mais en termes de présentation vous pouvez avoir un peu tout et n'importe quoi. Et avec des options différentes, par exemple vous pouvez avoir des galeries qui vont vous proposer ici de mettre plein de menus. Donc vous allez pouvoir créer comme ça un peu tout un site internet directement à partir de Lightroom. Donc là on va utiliser cette galerie qui est un mélange entre une galerie simple et une galerie complexe. Donc ça vous permet déjà de voir pas mal d'options. On va regarder un peu ce qu'on peut configurer, on va voir comment ça marche et on s'arrêtera avant la publication car la publication sur internet fera partie d'un troisième épisode. Alors si vous changez quelque chose, par exemple je changez. Essai de formation oui oui photo. Très bien, donc vous voyez que là automatiquement il vous met à jour tous les changements que vous faites. Donc les insectes et descriptions des deux dernières années. Ensuite là il vous propose de changer les menus. Donc je vais franciser un peu ça. Accueil. Alors accueil va pointer vers la page qui est la page index.html, qui est la page de base. Donc ça c'est normal. Ensuite là je vais mettre contactez moi. Et là je vais mettre un lien ou une adresse électronique. Là on va mettre une adresse électronique. Mais on pourrait aller pointer sur une autre page internet, sur un autre site par exemple. Voilà donc là on a fait un peu les trucs de base, menu et ainsi de suite. Vous avez comme pour l'impression la plaque d'identité. Donc ça va apparaître en haut. Moi je vais pas l'utiliser. D'accord. Et ensuite vous avez par exemple la palette de couleurs. Donc vous pouvez changer l'arrière-plan. Vous pouvez changer les textes, les titres, les liens internet aussi. Donc là vous pouvez changer un peu tout ce que vous voulez. Et vous voyez en temps réel les modifications. Donc là par exemple j'ai un arrière-plan un peu plus gris. Les liens internet je veux un truc un peu moins flashy imaginons. Voilà plus comme ça. La trame de fond là je veux aussi quelque chose qui est peut-être voilà un peu moins un peu moins blanc. Donc vous voyez vous pouvez changer comme ça différentes couleurs. Cliquez sur chaque couleur pour la changer. Vous verrez un peu ce qui se passe. Ensuite j'ai des choses d'aspects. Là par exemple j'ai une ombre portée. En dessous de la photo je peux le virer, décider que j'en veux pas. Pareil pour des bordures de sections. Vous voyez là-haut j'ai une section. J'ai dit je veux pas la bordure. Vous avez des choses là par exemple qui sont liées au zoomer sur mobile. Donc ça il faudra regarder le résultat ensuite sur mobile pour voir la différence. Je peux changer les polices de caractère directement ici. Donc j'en prends une autre. Voilà c'est celle là que je voulais. Ensuite vous pouvez également... Alors là on arrive à quelque chose qui est intéressant c'est la page de gris. Donc la page de gris c'est ça ce que vous voyez. Tandis que la page d'image c'est qu'on clique sur une photo et que vous voyez la photo directement. Donc on va revenir sur la page de gris. Et là il vous dit voilà la taille par exemple de vos images c'est quoi. Alors je pourrais mettre par exemple 200 pixels. Je veux ça sur cinq colonnes oui et je veux par contre 15 images par page pas plus. Donc là maintenant si je descends vous voyez il m'a fait que trois lignes. Tandis qu'avant j'avais quatre lignes. Donc c'est là que vous allez comme ça régler un peu l'aspect de votre page de gris. Bordure de photos vous pouvez voyez il met des bordures. Afficher les informations. Donc c'est ça par exemple mes insectes. Là vous voyez que si je vais sur la page 2 elles apparaissent. Maintenant si je clique ça et que je vais sur la page 2 ici ça aura disparu ces informations là. Donc vous voyez vous pouvez faire vraiment un peu tout ce que vous voulez tester et vous verrez. Ensuite j'arrive à la page d'image. Voilà c'est plus intéressant. Là il y a quelque chose Google Maps donc je suppose que cette galerie vous permet de faire un lien vers Google Maps à partir du moment où vous avez des coordonnées GPS dans la photo. Mais moi j'en ai pas. Donc là je vais le virer. Bordure de photos c'est pareil. Là vous pouvez mettre une bordure. Elle fait 8 pixels et elle est grise. Elle est moche. Je n'en veux pas. Donc je ne vais pas mettre de bordure. Et là vous avez ensuite la taille de l'image. Alors ça c'est une partie importante. De toute façon même si vous mettez une taille énorme la galerie généralement redimensionne votre image pour qu'elle apparaisse correctement sur le périphérique que vous utilisez. Donc soit ordinateur, soit tablette, soit mobile. Mais dans certains cas on peut avoir des gens qui ont des grands écrans. Moi par exemple je travaille sur un écran 27 pouces. Et moi mes galeries photo perso j'ai dit que ça faisait 2500 pixels de large parce que je veux que les gens puissent profiter sur grand écran du maximum de la résolution. Mais ça veut dire quand même que c'est une image qui va prendre de la place donc qui va être longue à télécharger. Ensuite ça veut dire que si quelqu'un veut me piquer cette image et l'imprimer il peut tout à fait le faire si vous mettez des résolutions comme ça. Donc là c'est à vous de voir. On va le laisser en 1024x512 puis on verra le résultat que ça donne ensuite sur un écran. Qu'est-ce que j'ai ? Vous avez par exemple dans cette galerie qui vous dit qu'est-ce qui se passe si je clique sur l'image. Là ça va à l'image suivante. Donc si je clique sur l'image ça va à l'image suivante. Et ainsi de suite. Vous voyez ça le fait directement. Ensuite qu'est-ce que j'ai ? Informations sur l'image. Ici je peux décider est-ce que j'affiche ici le titre, la légende, les coordonnées GPS, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc j'en veux pas, la légende j'en veux pas, le titre j'en veux pas. Alors là il ne rafraîchit pas automatiquement, je ne sais pas pourquoi, mais si je reviens dans l'accueil et qu'ensuite je retourne dans l'image, vous voyez ici les légendes ont disparu. Et la légende éventuellement je pouvais le mettre à droite ou à gauche. Donc si je remets titre, je peux ici mettre la légende à droite. Et bon je vais, vous voyez elle est passée là la légende. Mais bon j'en veux pas. Ensuite ici il y a quelque chose qui est grandes images. Pour le web nous recommandons une qualité ne dépensant pas 76. Au dessus de ce seuil le poids des images augmente. C'est ce que je vous disais avant, il faut faire attention au poids de l'image. Donc là il est mis à 70 pour du jpeg, ça fait quelque chose qui est bien. Si vous voulez de la meilleure qualité, vous pouvez, si vous voulez par exemple créer une galerie pour échanger des photos avec vos amis sur une adresse privée, on peut très bien imaginer que vous mettiez la résolution la plus grande possible et que vous mettiez ensuite 100% au niveau jpeg. Comme ça, vos amis peuvent récupérer directement les images. Métadonnées, ça c'est pareil, vous mettez toutes les mots clés des métadonnées ou simplement le copyright. On a vu cette notion lorsqu'on faisait l'exportation des photos. Donc les métadonnées, je vous rappelle, c'est les mots clés, c'est ce genre de choses qui sont à l'intérieur de la photo. Donc vous pouvez les mettre ou pas. Il y a certains navigateurs internet qui peuvent avoir des plugins installés qui permettent de voir ces métadonnées. Donc si vous mettez toutes les métadonnées, les gens quand ils vont parcourir en photo vont pouvoir savoir quel appareil vous avez utilisé, quel objectif et ce genre de choses. La netteté, on a vu ça aussi lorsqu'on a fait de l'impression, lorsqu'on a fait de l'exportation aussi. Donc là, vous pouvez appliquer un petit coup de netteté avant l'exportation, netteté standard. Et ensuite, application d'un filigrane. Donc je vous rappelle, le filigrane, c'est en gros la signature. Donc là, par exemple, je pourrais dire, je veux oui photo. Voilà, j'ai mon oui oui photo qui apparaît ici au niveau de la photo. Je vais le laisser pour une fois. On va laisser ce filigrane là. Et ensuite, on arrive aux paramètres de téléchargement. Donc ça, on va le voir après parce que c'est un peu technique. Et puis, il va falloir créer un domaine particulier quelque part. Donc je vous rappelle ici, vous réglez tous les paramètres. D'accord. Là, vous pouvez vous promener directement dans votre galerie web. Il reste deux choses quand même. On a vu ça aussi au niveau de l'impression. C'est, j'ai ouvert le truc à côté, c'est les presets. Donc là, par exemple, je vais pouvoir créer là tout ce que j'ai fait. Je vais pouvoir créer un nouveau preset que je vais mettre dans le dossier oui oui photo. Pourquoi pas? Et je vais l'appeler TTG formation. Voilà. Donc maintenant, si je vais voir dans mes presets ici, au niveau de oui photo, j'ai quelque chose qui s'appelle TTG formation. Donc ça veut dire que si je prends une autre collection dynamique et que je veux appliquer la même mise en page, je prendrai la collection dynamique, j'appliquerai TTG formation et j'aurai directement la bonne mise en page. Comme pour les impressions, je peux aussi enregistrer ça directement dans les collections, créer une galerie web enregistrée. Donc je vais la mettre dans formation. Je vais l'appeler TTG formation. D'accord. Créer. Et donc là, ici, vous voyez, dans mes collections, j'avais formation, insectes et j'ai mis maintenant directement ma galerie web à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette partie là. Le coup d'après, on va publier vraiment cette galerie sur internet. C'est tout pour ça.